Épisode 72, j'espère toujours que je ne me suis pas trompé. Enfin bref, aujourd'hui le prof de maths nous a raconté une petite histoire un peu cool. On a attaqué le chapitre de proba. Voilà, chapitre de proba qu'on terminera la semaine prochaine avec 21 définitions et 17 propriétés. Ça fait mal. Première définition, toute première, donc vraiment on attaque le chapitre. Il nous raconte une petite histoire pour nous l'expliquer. Vous imaginez un hôtel. Un hôtel, et le patron il est un petit peu dépressif parce qu'il a un problème. Il a une malédiction qui est sur lui, et c'est qu'en fait son hôtel a un nombre infini de chambres. Et du coup il a un point de prison parce qu'il ne peut jamais un fichier complet. Du coup, ça va entrister. Donc juste avant d'en finir et de changer de métier, tout d'un coup se garde devant lui un bus. Parce qu'en fait dans la ville se trimballent de nombreux bus avec des nombres de passagers, des touristes qui veulent une chambre d'hôtel. Et il y avait donc ce fameux chauffeur de bus, ce qui lui avait un problème, c'est que son bus avait un nombre infini de places. Un nombre infini de passagers. Et ce chauffeur de bus lui aussi rentrait en dépression parce qu'il n'arrivait pas à écouler son stock de passagers. Il n'arrivait jamais. Parce que chaque fois qu'il arrive dans un hôtel, il remplissait l'hôtel. Puis il était obligé de partir parce qu'il avait un nombre infini. Du coup, jamais il pouvait vider son bus. Jamais il pouvait rentrer chez lui. Et donc un jour, le patron d'hôtel très content parce que ce gars devant lui, ce fameux bus infini. Du coup, les deux patrons s'accordent et ils remplissent l'hôtel avec les passagers du bus. L'hôtel affiche complet. Le patron est content. Là où est la chute de l'histoire, c'est qu'arrive un deuxième bus. Avec un nombre infini de passagers. Le patron du deuxième bus dit, est-ce qu'on peut trouver des places pour les passagers ? Et c'est là que commence un petit peu le paradoxe. Et du coup, le patron d'hôtel dit, bien sûr. J'ai un nombre infini de places. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous les passagers du bus 1, vous allez occuper les chambres impaires. Et du coup, ça aura libéré toutes les chambres impaires. Donc tous les passagers qui sont dans le deuxième bus, ils auront maintenant des places. Et vous comprenez la suite, c'est qu'en fait, il y avait un nombre infini de bus. Voilà. Voilà les probabilités. Première définition de probabilité de places réparatoires en sup. Ça fait chier. Voilà. Qu'est-ce qui ne s'est passé plus de plus ? Physique, physique. On est toujours sur la mécanique des fluides. Comme toujours. C'est marrant. En cours, on a fait mon TPE. En exemple. Un exemple du cours, c'est le truc qui prend une page. C'était mon TPE. Bien sûr, pas exactement. Mais bon, je veux dire, c'est que... Parce qu'en fait, mon TPE, mon but, c'est de faire... D'écrire un programme. En fait, de faire un modèle informatique. Calculant l'équation de la trajectoire d'une fusée avec des paramètres que je lui donne. Mais en calculant tout, je veux que ma fusée, je veux que la trajectoire prenne en compte la force de propulsion, le poids, la force de frottement, la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie de Coriolis. Enfin bref, tout. Et du coup, le prof nous a bien fait. Un truc très propre avec, du coup, c'était pour le chapitre sur la mécanique des fluides. Et donc, on a écrit... Pas l'équation de la trajectoire. On a écrit le PFD. Principe fondamental de la dynamique. Pour une fusée. D'abord dans son propre référentiel. Donc pour pouvoir écrire bien correctement les forces d'inertie d'entraînement. Et ensuite, du coup, on a pu trouver, grâce à cette dite force d'inertie d'entraînement, l'accélération dans le référentiel terrestre. On a mis l'accélération dans le référentiel terrestre de l'autre côté du membre. Et du coup, on a trouvé notre accélération pour une fusée. Avec la force de frottement, avec la force de poussée. On a juste encore mis la force de Coriolis. Mais bon, s'il ne me reste que ça à faire monter un peu, c'est un peu triste. Enfin bref. Troisième point de la vidéo. On reprend un peu le félicitations du conseil de classe. Et on les reprend une fois. Cette fois-ci, c'est pour Brice. Autrement appelé Le Grand Texte sur YouTube. Qui commence aussi ses petites vidéos sur la classe préparatoire. Lien dans la description si je n'ai pas la flemme. Sinon, c'est Le Grand Texte. Donc certainement que j'arriverai à la mettre dans la description. Parce que je ne suis pas un connard. Donc je vais essayer de le faire. Voilà. Donc il faisait déjà quelques vidéos gameplay. Il a déjà pas mal d'abonnés. Je crois qu'il en a déjà 1600 à peu près. Il est déjà habitué avec YouTube. Et donc il va commencer lui aussi ses petites vidéos. Donc voilà. Comment vous êtes au courant ? Dernier petit point. Regardez. Je ne vous l'ai jamais vraiment montré. Déjà en plus du t-shirt. Je suis fan de Game of Thrones. J'en ai plein des t-shirts de Game of Thrones. Et je ne vous ai jamais remontré mon pull de classe. Alors déjà, on a le petit Atom selon bord. Avec. Voilà. Année Bellevue. PC. PCSI. Et derrière. Normalement, c'est marqué à l'endroit. Mais bon, si vous n'arrivez pas à lire, ça va être marqué In PC We Trust. Bon, la phrase, on dit ce qu'on veut. Mais bon, le dessin est chouette. Enfin bref. J'espère que pour vous, tout va bien. Mardi, normalement, vous êtes en plein dans vos révisions de col. Donc, révisez bien. DS qui arrive, on va bien réviser de toute façon. Là, commence le deuxième semestre. Donc, c'est là que commencent vos notes. On sait que les moyennes ne comptent pas et que les notes ne comptent pas. Mais bon, disons que commencez à réviser maintenant vos concours. Ce n'est pas le moment de commencer à faire des annales. Mais bon, disons que vos DS sont des sortes d'exercices de concours. Souvent, ils sont tirés des concours. Donc voilà, travaillez bien, révisez bien. Et puis, ce qui est appris aujourd'hui ne sera plus à prendre demain. Très bonne soirée à vous. Ciao. Ciao.